Noël approche et ce livre va sûrement se retrouver au pied de nombreux sapins cette année. Amour solitaire est sorti il y a quelques semaines aux éditions Albain Michel, un livre pour le moins original et qui rencontre un succès assez fou. On est avec Morgane Hortin. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, enfin l'auteur si on peut dire, puisque finalement vous n'êtes pas vraiment à l'origine du contenu de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Bien sûr. Alors je suis plutôt un chef d'orchestre, on va dire, un chef d'orchestre de l'amour, comme je me plais à l'appeler. En fait, ce livre naît d'un compte Instagram qui porte le même nom, c'est-à-dire Amour solitaire et qui compile les plus jolis messages amoureux des Français. Et très rapidement, j'ai eu envie d'en faire un livre, mais je n'avais pas d'idée particulière et je n'avais pas envie de faire un best-of des meilleurs messages publiés sur le compte. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait plutôt écrire une histoire d'amour avec tous ces messages. Et donc, j'ai fait un travail de puzzle à la manière un peu d'un cadavre exquis. J'ai essayé de faire se répondre les messages que j'ai reçus les uns avec les autres jusqu'à créer une grande histoire d'amour composée uniquement de captures d'écran, de dates, d'heures et de chapitres. Alors ce compte Instagram justement, qui est donc l'origine un peu de ce livre, finalement on va en parler, s'appelle Amour solitaire. Il rencontre un succès assez incroyable puisque vous avez aujourd'hui 300 000, un peu plus de 300 000 abonnés. Comment ça vous est venu à la base l'idée de partager des messages d'amour ? Parce que c'est vrai que c'est assez original de voir, on voit souvent des photos sur Instagram. Là, on voit votre compte qui défile. C'est seulement des captures d'écran. Alors, comment vous avez eu cette idée ? Alors, j'ai ouvert le compte en février 2017 et c'est une époque où je venais de tomber amoureuse. Et on s'envoyait des très jolis messages que je n'avais pas envie d'oublier. Donc, je faisais des captures d'écran, mais ces captures d'écran finissaient noyées dans le flot de ma pellicule photo. Et je me suis dit, comment faire en fait pour sauvegarder ma mémoire amoureuse ? À l'époque du papier, je rangeais mes lettres d'amour dans des boîtes. Et à l'époque du 2.0 et du numérique, comment se souvenir, comment ne jamais oublier les mots qui ont compté ? Et donc, je me suis dit, il faudrait ouvrir un lieu où je puisse rassembler ma mémoire amoureuse de manière anonyme. Et j'ai choisi Instagram parce que ça m'intéressait de travestir la plateforme où l'image règne en maître, en n'y publiant que des mots. Et aujourd'hui, c'est des messages, ce n'est pas juste les vôtres. Au contraire, c'est souvent des messages de centaines de personnes. C'est ce que vous dites, qui vous envoient leurs messages. Comment vous expliquez cet engouement ? Comment vous expliquez que les gens aient envie de partager quelque chose qui est finalement très intime, des messages assez personnels ? Alors déjà, je suis la première surprise de ce phénomène parce que je n'aurais jamais imaginé demander aux gens qu'ils m'envoient leurs propres messages. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Je pense que les gens se sentent en sécurité sur Amour solitaire. Moi, je me plais à appeler ça un refuge parce que j'essaie d'y prôner des valeurs qui sont simples en fait, qui sont des valeurs humaines, mais qui sont de la tolérance, de l'amour, de l'ouverture d'esprit, de l'empathie. Et au fur et à mesure que les gens lisent des messages sur le compte, ils se rendent compte qu'en fait, il se passe un phénomène qui est contradictoire et particulier. C'est que c'est tellement intime que ça devient universel. C'est-à-dire que n'importe qui qui tombe sur Amour solitaire, je pense, ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, ce message, c'est dingue. J'aurais pu l'écrire, le recevoir, le penser à un moment de ma vie. Et ça ne veut pas dire qu'on vit tous les mêmes choses, mais ça veut dire qu'on est tous des humains et qu'on se comprend dans nos émotions et nos sentiments. Et les gens ont envie de contribuer, du coup, au projet parce que ça part d'une œuvre collective et ils ont envie d'ajouter leur pierre de manière anonyme, toujours. C'est assez étonnant, en plus, parce que c'est vrai que souvent, aujourd'hui, les réseaux sociaux, en tout cas sur la plupart des postes, on a du mal à voir des comptes où il n'y a pas des messages d'insultes, des messages où les gens se cachent derrière l'anonymat pour véhiculer une certaine haine, en tout cas dans ces temps troublés. C'est ce qu'on voit beaucoup. C'est un peu, justement, un havre de paix. Comment vous expliquez que votre communauté soit aussi bienveillante ? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun message négatif sous vos postes. Je veille beaucoup à ce que l'ADN de base d'amour solitaire, qui est de la bienveillance, de l'empathie, soit respecté, même si le compte grossit vite. Et en fait, je pense que les gens comprennent de par eux-mêmes quand on leur explique simplement qu'en fait, ce sont de vraies personnes qui nous envoient leurs messages et qu'en fait, à aucun moment, on n'a le droit de les juger, de juger leur manière de vivre leur amour ou de leur écrire. Et tout ça est respecté, finalement, parce que les gens ont envie que le compte continue, je pense, et qu'ils ont bien compris que pour que ça continue, il fallait que ça existe dans la plus grande des bienveillances et sans jugement, sans agressivité. Et moi, j'essaie vraiment de diluer beaucoup de douceur, de tendresse, parce que c'est ce pourquoi le compte existe. On va peut-être dire un petit mot de ce livre qui est paru aux éditions Albin Michel. C'était important pour vous, justement, de transposer des messages SMS, donc numériques, sur du papier, de revenir un peu aux vieilles lettres ? Alors, c'était important dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, Amour Solitaire, c'est vraiment un travail sur la mémoire à l'heure du numérique, comment faire pour se souvenir. C'est pour ça qu'Amour Solitaire existe. C'est un projet de sauvetage face à l'évanescence de la mémoire du numérique. Et ça me paraît logique, du coup, de pousser encore plus ce travail de la mémoire en imprimant, en fait, ces messages sur du papier. Du coup, ça donne quelque chose, on le voit à l'écran, quelque chose d'assez original dans cette composition du livre. C'est vraiment des messages qui se répondent comme sur un téléphone, finalement. Exactement. C'est un roman épistolaire d'un genre nouveau. Est-ce que vous avez des projets à venir, Morgane Hortin ? On a vu que ce livre compterait un grand succès. Vous êtes ici à Bordeaux pour rencontrer vos lecteurs. Vous ne vous attendiez pas, on imagine, à un tel succès, des gens qui viennent pour vous voir ? Non, c'est une surprise. Chaque jour, renouvelée, de sentir l'engouement des gens. Et pour des belles choses, pour de l'amour, pour du lien humain, c'est beau, ça donne de l'espoir. Et je suis très heureuse de ça. Et pour les nouveaux projets à venir, Amour Solitaire s'internationalise. Et c'est internationalisé depuis quelques jours avec un compte en anglais qui s'appelle Dire Amour Solitaire. Le lancement d'une newsletter aussi. Et c'est vous qui faites ça, du coup, le côté anglais ? Oui, il faut que j'aille prendre des cours d'anglais, d'ailleurs. Alors, je ne traduis pas de messages. Je l'alimente dans une autre langue. C'est-à-dire que ce sont des anglophones qui contribuent au compte. Et j'aimerais que dans dix ans, Amour Solitaire existe dans toutes les langues du monde et qu'on puisse faire une grande map-monde de l'amour, comme ça, en faisant des comparaisons. Et Amour Solitaire aussi, récemment, s'est transformé en média. C'est-à-dire que je commence à publier des articles sur le compte. Il y a une newsletter. Et voilà, c'est un peu les gros projets à venir pour mener de fond la révolution de l'amour. Vous consacrez tout votre temps à Amour Solitaire ? Ou vous avez une vie professionnelle autre à côté ? Non, je consacre tout mon temps qui n'est pas assez déjà à Amour Solitaire. Merci beaucoup, Morgane, d'être venue nous parler. On rappelle donc Amour Solitaire qui est paru aux éditions Albin Michel, que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies et qui a déjà rencontré un grand succès puisqu'il a été vendu très, très vite, en rupture de stock très vite après sa sortie. Mais vous pouvez pour l'instant en retrouver dans les librairies jusqu'à Noël. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada